Une camionnette, des livres et un goût immense pour la lecture. Une Nigériane a lancé la première bibliothèque mobile du pays. Elle fait son chemin dans les quartiers pauvres et ne compte pas s'arrêter là. Le récit de Philippe Randriana Rimanan. Ils y prennent goût dès le plus jeune âge. Il leur suffit de traverser la cour de leur école pour le plaisir de lire autre chose que des manuels scolaires. Dans ce quartier populaire de Lagos, cette bibliothèque, c'est un trésor. Je me suis rendu compte que les enfants avaient besoin d'y avoir accès. Nous avions des bibliothèques à l'école, mais les enfants n'étaient pas inspirés par la lecture. Alors j'ai voulu trouver une idée qui les intéressait, qui leur donnerait envie de lire. Funmi Ilori rêvait de fonder la plus grande bibliothèque d'Afrique. En 2013, cette ancienne institutrice crée iRead dans un camion aménagé en salle de lecture. C'est la première bibliothèque mobile du Nigeria. Chaque semaine, des élèves inscrits peuvent emprunter des livres à domicile. Mais des écoles jusqu'au bidonville, les besoins sont énormes. Je suis allée dans une communauté d'Ilaro, auprès de Lagos, dans l'état d'Ogun. Et il y avait des enfants qui n'avaient jamais eu de livres entre les mains. Grâce à une bourse et des sponsors, sa bibliothèque mobile se développe. 4 camionnettes, 13 employés, 1900 livres et un autre rêve, avoir plus de livres d'auteurs africains. Sous-titrage Société Radio-Canada